Et à tous, Antoine Griezmann qui a égalé, très aigué avec 34 buts, égal aussi Patrick Birat qui a disputé le plus de matchs consécutifs avec 44 rencontres. Moi, sincèrement, j'en ai marre de Griezmann en équipe de France. Il n'est pas bon, il ne fout rien. Sa meilleure période était avec Giroud. On battait tous pour qu'il évolue, pour voir un trio avec Mbappé. Et comme on voit, on voit qu'il est parfait pour ce type de joueur. Sa meilleure période était pendant l'Euro. Ou même un peu après, avec un point d'appui avec Giroud, il faudra appeler Benzema pour que Benzema passe la courroie de transmission entre Mbappé, voire Griezmann ou Coman. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Quant à Bicentéliseur à jour, il demande à Mbappé de se renouveller. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense qu'il n'a pas tort. Mbappé fait que des courses vers l'avant. Mais je ne comprends pas pourquoi des gens, quand je mets des fois à droite, il est plus fort à gauche. Ça se voit, ces matchs où il a été le plus fort. C'est à gauche. Qu'en pensez-vous ? On l'a bien vu face au barista. Face au barista, il n'a pas les espaces. Mais il n'est pas bon en avançant. Sauf à deux. De plus, je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il n'est pas bon dans le cas qu'à deux et dans le cas qu'à trois. Et dans le cas qu'à trois, trois, il n'est plus fort. Je ne vois pas la différence. Quant à Mbappé, il a des carrés. Ok. Mbappé va devoir s'habitué à ce genre de stratégie. Il serait normal que des joueurs commis ne soient pas surveillés. Comme le lait sur le feu bappé doit se préparer à davantage du verrouiller. On sait qu'il a besoin d'espace pour s'exprimer. Donc, les entraîneurs et les joueurs averses vont faire en sorte qu'il n'en ait pas beaucoup. Il va devoir trouver d'autres armes sans forcément utiliser sa vitesse. A lieu de se renouveler, de s'adapter, d'offrir d'autres alternatives et à des coéquipiers de trouver comment en profiter. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires et je les montre sur ma chaîne YouTube. Merci.